La situation reste dramatique. Ces gens-là vivent dans des pièces, des petites pièces ou dans des caravanes avec beaucoup d'inquiétude sur l'avenir de leurs maisons, villages et aussi l'avenir de leurs enfants, les écoles. Quand est-ce que ces villages-là seront libérés et peuvent retourner chez eux? Nous, une petite minorité, nous ne pouvons pas persévérer jusqu'à la fin, vraiment. Ce qui nous aide et nous tient, c'est seulement notre foi. Parce que les autres ont des prudits, il y a des gouvernements qui les aident et financent. Nous, chrétiens, c'est seulement l'Église. Et les chrétiens de l'Occident qui nous aident, nous, nous sommes très reconnaissants pour tout ce que les églises et les chrétiens nous ont fait. Cette solidarité et proximité nous aident, nous montrent le moral. La prière des chrétiens dans le monde entier pour nous, ça peut faire un miracle, comme la prière ou l'appel du pape François pour interdire l'intervention militaire en Syrie. Ça a changé. On espère que cela changera, que ces gens-là, qui ont aussi des familles, ces jihadistes, se convertissent à la raison et qu'ils aient une confiance qui respecte la personne et même. Ils sont très touchés parce qu'eux, chez nous, chaque jour, la cloche sonne et les dimanches, l'Église était pleine. Aujourd'hui, ils sont dehors de leur ville et village. Donc, ils sont très émis, mais en même temps, très encouragés. Je viens de recevoir une lettre de l'architecte de Paris, du cardinal André Bantourouan, qui annonce qu'ils vont prier le 15 pour les chrétiens de l'Irak. Déjà, le cardinal Barbarin aussi m'avait dit ça, mais un peu partout dans le monde, même en Italie ou en Amérique. Et cela nous aidera beaucoup. Seulement, savoir, savoir que nous ne sommes pas oubliés, c'est déjà beaucoup pour nous. Sous votre protection, ô très sainte Mère de Dieu, les chrétiens des Églises d'Orient ont toujours trouvé refuge. Rassemblez les chrétiens d'Orient et d'Occident dans l'amour de votre Fils, afin que l'unité des Églises ressemble à celle de la Trinité Sainte, du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donnez-leur le courage dans les épreuves, la patience dans la persécution, l'espérance dans les conflits. Ô vous, vraie fille d'Abraham, faites que les fidèles des trois religions, juives, chrétiennes et musulmanes, se traitent fraternellement en fils et filles du même Père, qui recherchent la paix en cette terre où parut le prince de la paix. Dans la fidélité à l'Église et à sa mission, inspirez aux frères d'Occident la gratitude envers leurs frères d'Orient et à tous la charité qui fait vivre et croire au salut que le Père offre à tous les hommes. Ô Vierge, comblée de grâces et de bénédictions, intercédez pour nous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada